Le Cœur et des écrivains au Centre Bourse, 21ème édition. Alors le point d'orgue, on l'a dit tout à l'heure, ça sera le 17 novembre avec justement tous ces auteurs. 172 écrivains présents. Alors est-ce que les auteurs sont tous marseillais ? Non. Non, c'est pas ça la condition. La condition c'est qu'ils aient écrit un livre sur Marseille. Mais on l'accepte s'ils habitent à Aubagne. Ah ben c'est bien ça. Pas plus loin. C'est gentil. Plus loin vient d'Angleterre. Ah quand même, il a écrit plusieurs livres sur Marseille parce que sa grand-mère était marseillaise. Donc il a écrit des souvenirs sur Marseille. Alors tout type d'ouvrage, par exemple des romans, des BD. Il y a de la bande dessinée, du livre historique, de la biographie, du livre pour enfants. Pensez au futur d'enfant. Du polar, de toutes sortes de choses, de livres de photos. L'essentiel c'est que les livres parlent de Marseille. Alors l'idée c'est quoi ? C'est de faire redécouvrir Marseille aux Marseillais, préserver le patrimoine. Tout à fait parce que le comité de Marseille, son but depuis 100 ans maintenant, puisqu'il a été fondé en 1911, c'est de défendre, de promouvoir le patrimoine de Marseille au sens large. Aussi bien les monuments que les espaces naturels, que la culture marseillaise. Et donc on s'était dit que pour faire connaître Marseille, de façon un petit peu ludique, pour que les Marseillais puissent défendre leur patrimoine, encore fallait-il qu'ils le connaissent. Et pour le connaître, on trouve les livres qui parlent de Marseille. Si ce n'est que quand on a commencé il y a 21 ans, il n'y avait pas autant de livres sur Marseille que maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur Marseille en ce moment, beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à Marseille. Et du coup ça mobilise les foules puisque 28 000 personnes ont fait le déplacement. Oui, chaque année au Centre Bourse, nous recevons entre 26 et 28 000 personnes dans la journée. Donc on peut dire que l'événement est devenu incontournable ? Je crois, depuis 21 ans. Alors parmi les auteurs présents cette année, moi j'ai un peu les chouchous qui viennent souvent ici. Alors il y a Serge Escoteau par exemple, avec son chien, saucisse qu'on va voir. Voilà, on ne se relasse pas de Serge, on le voit en images. Il y a également Gilles Ascaride qui sera là. On va le voir aussi, qui s'enlève au fur et à mesure, ça nous les rappelle un petit peu. Ils sont venus plusieurs fois chez nous nous voir, on le retrouve, on va le trouver. Je passe à d'autres comme ça, on les reverra. Il y a Alexandra Apiquian aussi qui est venue il n'y a pas longtemps. Oui, qui vient pour la première fois. Voilà, avec Marseille L'Essentiel d'ailleurs, son premier livre. Son premier livre, oui. Donc il est un guide sur Marseille. Il y a des guides aussi, tout à fait. Quand on parle des différents genres, différents styles. Del Papa, Jean Contruchy qui est venu il n'y a pas longtemps pour son magnifique livre Culture avec Gilles Roff. Qui sera également là, Gilles Roff. Et qui a écrit l'année dernière un livre spécialement pour le centenaire du comité de vue Marseille qui s'appelle Le Gros Lot de l'archiviste, qui est une petite nouvelle inédite. qui fait partie de ces nouveaux mystères de Marseille. Oui, on les a tous vus, on les a tous vus. On ne les a pas tous vus, ils sont en 172. Comment ça se passe ? Vous les sélectionnez ? C'est eux qui vous démarchent ? Alors c'est un peu tout. C'est-à-dire qu'on a évidemment une base de gens qui reviennent chaque année avec des nouveaux livres. Il y a des habitués qui viennent de là depuis longtemps. Vous aviez tout à l'heure Pierre Echinard par exemple. Même des chiens. Même des chiens comme ceci. Et puis nous traquons, je dirais, les nouveautés. Mais aussi les auteurs nous contactent. Les auteurs parlent à d'autres auteurs. Les éditeurs aussi. Oui, c'est d'accolique au bout de 21 ans. Et au bout de 21 ans effectivement, on est quand même connus. Oui, bien sûr. Et donc on nous contacte. Il y a un prix. Alors là, on peut dire ? Oui. On peut le dire. On peut le dire. Donc là, c'est le vainqueur de cette année. Du prix des Marseillais 2012, oui. Puisque depuis 10 ans. Prix des Marseillais, c'est-à-dire ? Ce sont les Marseillais qui déléguent ? Non, non, on appelle ça le prix des Marseillais parce qu'au départ, on demandait aux Marseillais de voter. Puis ensuite, on a un petit peu changé. C'est un jury. Un jury composé de spécialistes des médias, entre autres, qui se réunit. Et qui, à partir de la section des nouveautés du Carré, il y a à peu près 35 nouveautés, ont sélectionné ce livre qui est un peu atypique par rapport aux autres prix précédents. Au 143 rue Félix-Piat, Porte Bellevue, histoire d'une copropriété à Marseille de 1957 à 2011. C'est ça, c'est une étude sociologique et une étude historique, un petit peu du parc Bellevue, qui est assez méconnu, mal connu, et donc qui a été écrit par Marie Domb et Blandine Scherrer. Qu'est-ce qu'il gagne ? Alors, il gagne un chèque, un chèque de 1 000 euros. Ah, c'est très bien ! Par la Société Marseillaise de Crédit. Vous pouvez compenser tous ses efforts. Et puis un bandeau qui est en cours d'impression, un bandeau, un peu comme le Goncourt, mais il est blanc et bleu, aux couleurs de la ville de Marseille. Un bandeau qui signale le prix des Marseillais 2012. Très bien, alors bon, tous ces auteurs, on les rencontrera le 17 novembre, mais l'opération, elle a déjà commencé, puisqu'il y a une très belle exposition sur place, de photos de la Canebière qu'on va voir, justement. Alors, Canebière a sa grande époque, entre les années 50 et 60, c'est ça ? Elle en voit Johnny Hallyday, c'est ça ? C'est ça, dans la voiture. C'est Bernard Vélo, en train de jouer aux cartes, Annie Cordy. Et qui a réalisé ? Alors, l'histoire est jolie, justement, parce que c'est un monsieur qui a retrouvé, c'est ça, dans des cartons de famille, ses photos. C'est Bernard Diaz qui a retrouvé les photos de son père. Son père était photographe de rue sur la Canebière. On se souvient que lorsqu'on passait sur la Canebière, vous aviez des photographes qui vous prenaient en photo. Et oui, mais on a dans nos familles respectives, j'imagine, moi, j'ai des photos dans ma famille sur la Canebière. Et vous donnez un petit ticket, le lendemain, vous venez chercher votre photo, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de numérique. Sauf Laurent, parce qu'il n'habitait pas à Marseille, donc il n'y a pas de photos dans sa famille. Le célèbre Hôtel Noaille, il y avait un bon nombre de stars. C'est ça, donc les artistes qui venaient à Marseille descendaient généralement à l'Hôtel Noaille. Ils se produisaient au tas du gymnase ou à l'Alcazar ou au tas des variétés. Et comme ils étaient sans doute plus abordables que les artistes de maintenant, se faisaient photographier très volontiers. On a donc sélectionné dans les archives de Henri Diaz, qui a œuvré de 1950 à 1965, une trentaine justement de photos d'artistes qui venaient à Marseille et qui ont été photographiés ici. Et nous avons réalisé un catalogue également, que vous avez. Je vous montre tout. L'intérêt de ce catalogue est… Je fais ça bien, il a sorti à mon pull et tout, c'est parfait. On l'a fait exprès. C'est parfait, j'en fais calme. Et donc, on a également fait tout un travail de recherche pour savoir quand ils étaient venus, où ils étaient passés, en épluchant 15 ans de journaux. Et donc, on a les publicités et on sait qu'ils sont passés en telle date aux variétés, telle date. Et vous avez une très belle photo, je trouve superbe, de Yves Montand et Simone Signoret. On voit qu'ils étaient tout à fait amoureux d'ailleurs. Et on a pu dater la photo parce que Simone Signoret tient dans sa main un ciné-revue d'avril 1952, avec Daniel Darieux en photo. Et donc, on a pu dater cette… C'est intéressant, c'est un déjeuner. Tout à fait, vous voyez, elle a dans la main un ciné-revue d'avril 1952. Donc, grâce au ciné-revue, on a pu dater la photo. Merci. Et donc, il y a tout ce travail qui rend dans notre intérêt du patrimonial. Merci beaucoup. Il faut malheureusement qu'on se quitte. On aurait pu en parler des heures. Il faut venir nous voir. Donc, l'expo, on peut la découvrir d'ores et déjà au Centre Bourse à Marseille. Il y a également une table ronde le mardi 13 novembre sur le thème « Souvenir du passage des artistes à Marseille » au forum FNAC à 17h. Et puis, tous les auteurs, on l'a dit, sont 172. On peut les rencontrer et les découvrir aussi. Mais pourquoi pas. Le 17 novembre après-midi. 17 novembre. Achetez les livres, faites les dédicaces et puis lisez Marseille. Merci beaucoup.